C'est l'heure d'Epsilonia. Je téléphone. Et soudain, tout disparaît. Dans un emboiement rouge qui embrase le ciel, le parfum s'élève et retombe sur la terre perme, dans l'angle mort de la pierre. Et soudain, tout disparaît. Dans un emboiement rouge qui embrase le ciel, le parfum s'élève et retombe sur la terre perme, dans l'angle mort de la pierre. Tout le monde est sain sauf. Le bien a enfin trivé. Sous-titrage ST' 501 Salut, c'est Epsilonia. Epsilonia Electron Libre ce soir avec David Jean-Baptiste au micro et notre invité Jean-Claude Eloua, un compositeur qui nous a fait le plaisir de venir nous voir ce soir pour nous faire écouter ses musiques. On se retrouve tout de suite après Kamakana. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc oui, une fois n'est pas coutume, on commence un petit peu à préparer l'écoute de Kamakala qu'on commence à écouter Jean-Claude. Oui, qu'on écoutera seulement par frignement parce que c'est une oeuvre beaucoup plus longue qui demanderait trop de temps. Bien sûr, c'est une oeuvre qui fait combien de temps à peu près ? Ça fait 35 minutes, 40 minutes, ça dépend des exécutions. Mais bon, c'est une oeuvre qui pour moi a été un moment de transformation. C'était en 1971. Je revenais d'un assez long séjour aux Etats-Unis où j'avais enseigné, etc. Donc j'étais un petit peu débarrassé déjà de mes premières étapes de carrière. Et je reprochais à cette époque-là, à toute la musique moderne que je représentais même, moi-même, d'être une musique beaucoup trop ponctuelle, c'est-à-dire pointilliste. C'était le règne de l'esthétique pointilliste qui dominait fortement dans certains concerts du domaine musical, etc. Moi, je suis né dans cette musique et j'ai commencé mes premières armes à travers cette musique dans le contexte du domaine musical. Mais ensuite, je me suis dit, je souhaiterais avoir une musique qui a plus de durée, qui a plus le sens de la durée. Et à cette époque-là, j'écoutais beaucoup de musique indienne classique qui est une musique qui a le sens très profond de la durée avec des développements qui commencent très peu et puis ensuite qui s'augmentent, qui s'augmentent de plus en plus vers la complexité. Alors j'ai souhaité autour de ce thème du mot kamakala, qui signifie « Triangle des énergies ». Suite à la lecture d'un livre d'un spécialiste de philosophie indienne, je me suis dit, je vais essayer de faire une œuvre dont le déploiement est très progressif. C'est-à-dire, il y a l'orchestre et les chœurs. Au début, il n'y a que les chœurs très parlant d'eau et très peu, très doux. Puis progressivement, l'orchestre entre, progressivement, la structure rythmique entre et puis on va vers un immense crescendo. Et c'est ce que vous allez entendre d'ailleurs dans les moments qui viennent. Jean-Claude, est-ce qu'on peut dire que cette pièce-là marque un peu une prise d'indépendance par rapport à l'école de Darmstadt ? Oui, absolument. Le néo-sérialisme et aussi de Boulez ? Oui, c'est une prise d'indépendance, effectivement. De ma part, c'était tout à fait résolu. Mais c'est venu assez naturellement. Mais enfin, en même temps, j'étais assez conscient de ce qui se passait et je le souhaitais dans cette direction. Et comment la pièce s'était reçue à l'époque ? Très bien. Ça a été créé au Festival des SMIP de Maurice Fleuret en 1971. Et ça a été très bien accueilli. Il y a eu évidemment des contres et des pours. Mais les pours l'emportaient assez fortement. Donc en fait, il y a trois orchestres ? Il y a trois orchestres avec trois chefs et il y a cinq groupes de chœurs, dont un groupe de chœurs solistes et puis beaucoup de percussions tout autour. Donc une œuvre très ambitieuse. Assez, oui, oui, oui. Je vous propose de l'écouter. Parce qu'on commence juste l'émission et là, on commence à battre en rompu directement dans le vif du sujet. Mais c'est peut-être bien d'écouter un petit peu ta musique, Jean-Claude. Ensuite, on revient sur les explications. Voilà. Donc Kamakala. Jean-Claude est loin. Il y a deux et d'entre eux. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Namaste 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors qu'Élène Radig, il n'a pas ce background, ce départ-là. M'a sonné, mais il y a un côté rythmique aussi, comme avec Stockhausen aussi. Oui, c'est vrai. Stockhausen a été pour moi une grande amitié et une grande admiration, ça je dois dire. Il m'a toujours soutenu en m'invitant à son studio, tout cela, il a toujours été fortement derrière. J'ai beaucoup perdu quand il a disparu il y a quelques années, parce qu'il y avait une sorte de compréhension qu'il vivait. Je l'ai eu comme professeur quand il a remplacé Boulez à l'Académie de musique de Bâle, il est venu pendant quelques temps. Et on avait demandé à Boulez pour quelle raison vous avez choisi Stockhausen pour se remplacer, parce qu'il était invité à Harvard pour quelques mois et donc il s'était fait remplacer. Il nous a dit, écoutez, ça vous fera du bien d'être exposé à d'autres idées que les miennes. C'était très intelligent. Et effectivement, ça m'avait fait un choc de voir les explications de Stockhausen. Et alors, on parlait tout à l'heure avec David de cette relation que j'ai avec ses interprètes. On en parlait tout à l'heure de Junko Eda, on a parlé de Michael Ranta pour Yohin. C'est un peu une relation comme les metteurs en scène ont avec leurs acteurs. C'est un petit peu ça. Le musicien devient comme une sorte d'acteur pour moi. Je dis ce qu'il doit faire, mais en même temps, il improvise tous les détails lui-même. Alors, ça me fait une transition toute choisie avec Fatima Miranda. C'est un peu ça, mais dans son cas, je suis allé jusqu'à écrire une vraie partition pour elle. Ah oui, oui, oui. Bon, mais là, j'avais préparé le terrain. J'étais allé chez elle à Madrid pendant huit jours. Tous les jours, pendant presque huit heures par jour, on étudiait sa technique. On avait classifié toutes ses techniques vocales possibles. On avait donné des dons de baptême à toutes ses techniques, etc. Et elle m'avait dit plus tard, d'ailleurs, que ça l'avait aidé à se découvrir elle-même. Voilà. Et là, j'avais fait une vraie partition en relation avec une partie électro-acoustique qui existait déjà, avec le timing de la partie électro-acoustique. Et bon, elle avait suivi cette partition en essayant, évidemment, de s'adapter avec ses techniques sur le conduit de la partition. Donc ça, c'était donc une relation plus compositeur-interprète, en quelque sorte. Mais là, tu pousses la voix humaine à ses limites. Le problème, c'est que ces techniques sont uniques, uniques au monde. Et ces œuvres-là, qui ont été faites vraiment pour des artistes précis, que ce soit Urkos pour Junko Ueda, que ce soit Yohin avec Maïgal Ranta, ou que ce soit Sapo Iketis avec Fatima Miranda, ce sont des œuvres qui auront du mal à survivre. Parce que je ne vois pas qui pourrait les remplacer. En plus, elles n'ont pas enseigné, elles n'ont pas formé des disciples, tout ça. Et je ne pense pas que ces techniques soient tellement transmissibles de mettre à élève. Comme ça, c'est très difficile d'envisager une école comme ça. Et là, je pense que c'est des œuvres. C'est pour ça que j'ai tenu à les sortir en disque. On a eu la chance de faire des bons enregistrements. J'ai tenu à les publier. Parce que je suis un petit peu comme dans certains musiciens de jazz. J'en parlais avec David à l'instant, Miles Davis, ce grand musicien de jazz qu'on ne peut connaître aujourd'hui que grâce à ses disques. Parce qu'effectivement, comme David me disait, il y a des musiciens qui peuvent reprendre ses mélodies, etc. Mais on n'aura jamais son timbre, son accent, son phrasé, etc. Donc là, il y a quelque chose d'unique. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que ces disques puissent exister. Parce que je ne crois pas que je pourrais retrouver d'autres interprètes. Donc, oui, c'est ça. Là, ce disque est toujours sorti chez Hors Territoire, qui s'appelle Boutsomo Molle. Là, tu vois, c'est Safo Iketis. Safo Iketis. Oui, oui, mais bon, il y a les deux pièces sur ce disque. Ce qu'on va écouter, nous, c'est Safo Iketis. Oui, pour commencer, pour voir un petit peu les acrobaties de Fatima Miranda. Parce que je dois dire que c'est une voix assez unique. D'ailleurs, quand on avait créé ça au Festival d'automne à Paris en 1989, et la critique, à l'époque, avait dit que c'était une vraie révélation. La critique du monde avait dit « à révélation de Fatima Miranda ». Et tu tiens à préciser que la voix n'a pas été traitée électroniquement ? Ah non, 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 non. Parce qu'on pourrait le croire, en fait. Ah non, 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 non. Il y a une partie électronique derrière. Mais la voix, elle, les deux voix, d'ailleurs, puisqu'il y a Yumi Nara qui chante avec elle, et les deux voix sont prises en direct, simplement amplifiées. C'est tout. Amplifiées pour tenir le niveau vocal. On peut écouter ça, un extrait, bien sûr, puisqu'on ne pourra pas tout passer, mais de Jean-Claude Delois, « Safo Iketis » avec Fatima Miranda. Ça veut dire « Safo implorante ». D'accord. Et elle chante avec des mots grecs. On écoute ça. Ça veut dire « Safo Iketis » avec Fatima Miranda. « Safo Iketis » avec Fatima Miranda. « Safo Iketis » avec Fatima Miranda. Sous-titrage ST' 501 Oui, donc c'est un extrait. C'est le début de la pièce et je crois qu'on peut peut-être entendre des acrobaties un petit peu plus impressionnantes encore que celle-ci. Bien que celle-ci soit déjà assez rare. Mais il faut aller un petit peu plus loin dans la pièce. Puisqu'à ce moment-là, elle déploie des techniques qu'elle appelait le fil électrique, la mitrailleuse, etc. Ce sont des techniques qui viennent de la gorge. Il y avait même une technique à l'emploi qui s'appelle le irinchi qui vient d'un cri de berger dans je ne sais plus quelle province d'Espagne. Qu'elle a appris ? C'est avec la glotte qu'on fait, qu'on fait tous ces trucs-là. Les mouvements de la glotte. Alors, je ne sais pas si on est calé. Je crois que oui. Donc on peut y retourner. Fatima Miranda. Saffo Iketis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 il y a plusieurs sections, c'est une pièce de 40 minutes et je l'avais composée pour Yuminara qui est une chanteuse japonaise qui est installée à Paris depuis longtemps et pendant longtemps elle me demandait il faut que tu me fasses une pièce parce que tous les compositeurs composaient pour elle pendant plusieurs années elle était très introduite dans la musique contemporaine beaucoup de compositeurs ont composé pour elle et puis je ne trouvais pas de solution et puis finalement c'est 10 ans après que je me suis enthousiasmé autour de ce texte de Hiara Sarikaku qui est un auteur classique japonais qui avait été un peu mis à l'index parce que c'était un auteur un petit peu érotique un petit peu licencieux mais très intelligent et quand je lui ai proposé de faire une pièce sur ce texte elle s'est beaucoup enthousiasmée et elle aussi est une chanteuse très classique bien sûr qui chante des partitions avec des orchestres mais elle aussi elle est une improvisateur et je lui ai demandé de me faire des improvisations pour que je puisse voir les capacités vocales qu'elle possédait Tu dis qu'en fait tu étais attiré vers la voix féminine parce qu'il n'y avait que des femmes qui faisaient de l'expérimentation vocale c'était jamais le fait des hommes Il y a peu d'hommes Ce qui m'a un peu surpris En général les femmes sont plus douées pour faire de l'extended vocal technique on dit aux Etats-Unis les techniques vocales étendues et souvent j'ai remarqué que souvent ce sont des femmes mais il y a quelques hommes quand même qui vont aussi dans cette direction là Il y a un ténor américain Thomas Barkner qui est un homme très intéressant à New York lui aussi il cherche des techniques vocales mais à mon avis c'est quand même une capacité féminine et comme ce cycle de pièces c'est un cycle que j'avais construit autour de voix féminines avec des sujets, des textes autour de féminisme etc et donc j'ai eu plaisir à utiliser ces deux chanteuses qui étaient vraiment exceptionnelles et c'est d'ailleurs Yuminara qui m'a fait connaître Fatima Miranda elle était venue depuis l'Espagne pour étudier avec Yuminara justement Fatima Miranda Jean-Claude malheureusement le temps a couru très très vite et on a l'impression qu'on a encore tellement de choses à se dire donc ça sera bien de revenir nous voir bien sûr pour nous présenter d'autres choses mais quand j'aurai sorti d'autres disques alors justement quels sont les projets de sortie ? là je viens de sortir un disque avec une toute nouvelle oeuvre qui s'appelle Le minuit de la foi et qu'on va créer peut-être à Bologne au mois de mai et puis je cherche toujours à sortir une oeuvre que j'avais faite en 1983 pour orchestre de Gargaku et chœur de moines bouddhistes que nous avions fait à Tokyo qui s'appelle A l'approche du fait méditant c'est une oeuvre de plus de deux heures et je devrais pouvoir la sortir avec un livre expliquant un petit peu pourquoi cette oeuvre et dans quelles circonstances etc et puis je vais essayer de sortir un disque avec des oeuvres plus anciennes des années 60 dont Faisseau Diffraction justement cette oeuvre que vous avez diffusée il y a quelque temps oui oui même deux fois je crois je rappelle que donc on peut acheter ces musiques sur le label hors territoire bien sûr donc ton propre label qui peut sortir tout ça le distributeur c'est Mettankin que vous connaissez très bien qui est vraiment je dois dire c'est extraordinaire d'avoir ce circuit de distribution de musique non estampillée officielle comme ça sur le plan international c'est quand même très fort d'avoir ça en France c'est très bien et alors donc j'en viens à la nuit Jean-Claude Hélois puisque ça va commencer bientôt donc on a décidé de profiter de cette nuit d'Epsilonia puisqu'on passe généralement nos bandes de nuit mais là il n'y aura que ta musique Jean-Claude donc ça commence maintenant à minuit et on va entendre d'abord Chanti jusqu'à 2h25 de 2h25 à 4h25 on entendra Anaata dont on a parlé et dont on a parlé tout à l'heure et puis ensuite de 4h25 à 8h30 du matin Gakunomichi une oeuvre électronique très importante qui signifie le Tao de la musique enfin si on interprète les c'est soit les chemins de la musique au sens où les japonais parlent des chemins de la voix des fleurs c'est plutôt les voix de la musique comme les japonais parlent de la voix des fleurs de la voix du thé etc donc là c'est la voix des sons en quelque sorte qui est une oeuvre que j'avais faite à Tokyo en 1977-78 qui est une oeuvre de 4h purement électro-acoustique et les chinois interprètent ça comme le Tao de la musique parce que le signe Gakunomichi c'est le même signe qui est dit Tao en chinois et puis ensuite de 8h30 jusqu'à midi Yohin voilà dont on a entendu un extrait tout à l'heure donc c'est probablement la première fois qu'on a l'occasion d'entendre à la radio il me semble in extenso toute ta musique comme ça il y a eu une époque où France Culture dans les années 70 faisait ça avait diffusé l'intégrale de Shanti une soirée ils étaient là pour la commenter avec des amis et nous avions fait également une diffusion de Gakunomichi un soir sur France Culture mais ça c'était la grande époque de France Culture qui avait un programme musical très performant dans les années 60, 70 et un peu jusqu'aux années 80 ça s'est poursuivi puis après ça s'est un petit peu trouvé noyé donc vous êtes ceux qui savaient reprendre ces grandes configurations et c'est très important parce que des oeuvres comme ça on a très peu l'occasion de les entendre Oui on les entend ben oui on les entend jamais in extenso et c'est bien pour moi que ces oeuvres soient écoutées dans la continuité parce que je pense que si on n'écoute que des extraits on n'a pas une saisie globale de la signification de la pièce c'est pourquoi je dis il faut que ces oeuvres soient écoutées d'un bout à l'autre tout simplement pour prendre un petit peu de leur sens en quelque sorte Très bien ben voilà je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait on avait parlé d'un extrait de l'état limite alors on peut on peut on peut on peut prendre le temps bien sûr ben je crois que ce sera le final ce sera le final avant l'accondition du programme voilà le CD donc bon ben c'est une oeuvre c'est une oeuvre de 2013 une oeuvre purement électronique de 2013 de 2013 et qui s'appelle donc état limite ou l'écrit de Petra 2013 chant pour l'autre moitié du ciel numéro 7 électro-acoustique donc c'est une pièce électro-acoustique de 79 minutes 29 ah oui oui c'est une pièce avec une voix féminine oui il y a une voix féminine qui est Petra Meinel Winkelbach qui était une orthophoniste et journaliste que j'avais invitée à venir dans le studio parce qu'elle avait l'art de faire des cris tout à fait très intéressants extraordinaires alors elle m'avait fait toute une séance au studio du VDR où elle faisait des cris de frayeur des cris érotiques des rires des tas de choses comme ça et j'ai utilisé un petit peu au milieu de toutes ces structures électro-acoustiques de temps à autre tous les 5 minutes cette voix apparaît comme ça avec d'autres expressions d'autres mais on va pas écouter ça parce que c'est très long mais on peut écouter juste le tout début on va écouter le début 5-6 minutes et puis ensuite on enchaîne avec la fin avec la fin de l'émission et puis ensuite la nuit Jean-Claude Deslois voilà donc on écoute déjà Etat limite ou l'écrit de Petra quelques minutes à l'écrit de Petra 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.